Blabla Linux 18, je réfléchissais, Cinnamon Plus précisément la 18.2 Cinnamon Beta Ce que je vais vous montrer est également disponible dans la 18.1 Cinnamon Mais vu que la Beta est là, on va se faire plaisir, donc en 18.2 on va l'utiliser Juste petite parenthèse, regardez Linux Mint 18.1 Cinnamon, regardez l'écran de connexion C'est beau, un beau wallpaper qui fait défiler différents fonds d'écran Maintenant, ce qui moi me chagrinait toujours un peu, c'est que si on se connecte Donc je vais le faire, voilà On passe sur une distribution en visu sombre, en visu dark Alors que l'écran de connexion propose des wallpapers fort colorés, clairs Donc là, voilà, je trouvais que c'était pas fort cohérent Donc regardez, je vais me déconnecter Voilà, donc on revient à l'écran de connexion Donc là, je suis sur la 18.1 Cinnamon, donc Linux Mint Je passe en 18.2 Cinnamon, bêta Donc qui va sortir dans peu de temps Voilà la 18.2 Et voici l'écran de connexion C'est déjà beaucoup plus cohérent Maintenant, les goûts et les couleurs, ça se discute Je me connecte Et on reste dans quelque chose de cohérent Puisqu'on arrive sur le bureau qui propose un visuel sombre Un visuel dark Revenons-en à nos moutons Que va-t-on voir ? Vous savez que Linux Mint, Cinnamon propose le fameux menu Mint ou Mint Menu Qui est fort apprécié Moi, je l'apprécie énormément Parce qu'il est sans fioritures Mais il est de visuel beau Il est pratique En un clic, on a accès à tout On a accès aux boutons Qui vont permettre De redémarrer D'éteindre Donc aux raccourcis D'extinction De déconnexion Et de verrouillage de l'écran On va également avoir des raccourcis Qui vont renvoyer vers le gestionnaire de fichiers Vers le terminal Vers les paramètres système Vers le gestionnaire de logiciels Vers Firefox On a accès à une zone de recherche On a accès à toutes les catégories Et chacune d'entre elles Vont vous proposer leur lot de logiciels Que demander de plus ? Maintenant, et ça beaucoup l'ignore C'est que sans procéder à aucune installation Ou du moins je mens On va procéder à une installation Mais qui va se faire automatiquement On peut avoir accès Dans Linux Mint Cinnamon A deux autres menus Je vais faire un clic droit Sur le panel Ajouter des appelés au tableau de bord Appelés disponibles en ligne Dans la barre de recherche On va se rappeler installer On voit Cina V2 Stark Menu Je le mets en surbrillance Ajouter au tableau de bord Voilà Alors ce qu'on va faire Ce que je n'ai pas fait Si je fais un clic droit A propos Donc c'est bien Le menu principal Le menu Cinnamon Ou Cinnamon Menu Alors je ne vous ai pas montré La façon de le configurer Clique droit Configurer Ok Alors on peut voir Tableau de bord Utiliser une icône personnalisée Si je fais ceci On voit déjà Que l'icône De Mint Disparait Puisque c'est celui-ci Qui est sélectionné Et alors Il suffit que Je sélectionne L'icône Désirée Et Regardez En cliquant Tout simplement ici Et en cherchant Mon fichier Images Mon fichier Ok Je peux également dire Je ne sais pas Moi Faire Ben de rien mettre Voilà Ou mettre Start Voilà Ok Donc ça c'est une façon De configurer Voilà Alors Les touches pour y avoir accès Super L Et Super R Alors Ouvrir le menu Lorsque je déplace Ma souris dessus Voilà Je ne dois pas effectuer De clics en fait Hop Donc le menu S'ouvre au survol De la souris Maintenant pour le faire partir Un clic D'accord On peut même jouer Sur le délai de survol En millisecondes Animer l'ouverture Et la fermeture Du menu Donc autoriser Les effets d'animation Lors de l'ouverture Et de la fermeture Des menus Là Je vais paramétrer Le menu A proprement parler Afficher Les icônes De catégorie Je peux Les Faire en sorte qu'ils ne s'affichent pas Donc voilà les icônes Des catégories Regardez bien, je vais décocher Il n'y a plus Il n'y a plus D'icônes De catégorie Alors Je peux aussi Ne pas afficher les icônes Des applications Voilà Il n'y a plus d'icônes Des applications Afficher les favoris Et les options De déconnexion Voilà C'est ce que je vous ai présenté Au début Début C'est ceci Ceci ce sont des favoris en fait Je décoche Voilà Là on arrive vraiment vers un menu dit classique Donc si je fais Ceci Ceci Voilà Menu classique Alors Je peux ouvrir l'éditeur De menu Et là Je choisis Ce que je veux Qui soit visible Ou pas dans le menu Alors Activer le défilement automatique Regardez bien Si je me positionne ici Hop Regardez Voyez Donc ça défile automatiquement Si je remonte C'est la même chose Ben voilà Je peux décocher Et il n'y a plus de défilement automatique Donc je dois jouer avec la molette D'accord On va remettre ceci Donc voilà Normalement c'est bon Oui Activer l'entrée du chemin du système de fichiers Dans la boîte de recherche Ça on s'en fout un peu Voilà Ça c'était Pour le menu principal Le menu mint Le mint menu Maintenant Regardez bien attention Je clique Donc c'est Syn V2 Stark Menu Déjà Je vais faire un clic droit À propos On peut voir Syn V2 Stark Menu Menu Cinnamon Cinnamon Avec l'apparence du menu Démarrer de Windows 7 Ou du menu Maté Attention à la surprise Voilà Pas mal Je le trouve Sympa Donc Ce qu'on pourrait faire C'est Déjà Faire un clic droit Alors Mode édition Voilà Et alors On peut Voilà S'il veut bien se positionner Voilà Comme ça c'est bon Je quitte le mode édition Voilà Donc voilà comment il se présente Donc un peu différemment Quand même Donc Quelques Raccourcis Navigateur web Gestionnaire de logiciels Paramètres système Terminal Gestionnaire de fichiers Alors Ici Ce sont Les emplacements en fait Des emplacements Qui vont vous renvoyer vers votre dossier personnel Vers l'emplacement en documents Images Musique Vidéo Téléchargement Poste de travail Paramètres système Imprimante Terminal Informations système Et des raccourcis Pour quitter Se déconnecter Et Le verrouillage de l'écran Une zone de recherche également Ok Moi ce qui m'intéresse surtout C'est Le clic droit Et Configurer Voilà Et là vous allez voir que On a beaucoup plus d'options de configuration Agencement du menu Stark menu Parce que là L'agencement C'est l'agencement Stark menu Regardez bien Je vais cliquer Et je vais demander L'agencement Maté menu Là ça change En fait ils ont inversé Les deux colonnes Ok Alors Afficher la description du programme Sous son icône On va voir Voilà Ah oui je vous ai pas montré Attendez Je vais Remettre ça Par défaut Je n'ai pas été dans tous les programmes Voilà comment ça se présente Là en fait On bascule dans l'apparence Du menu mint Ok Donc si je fais Ceci Afficher la description Voilà J'ai la description Sous l'icône du menu De l'application Ça charge un peu plus le menu Alors Afficher les signes Les emplacements Ben c'est la même chose que dans le menu mint Regardez bien Je vais décocher Voilà Je n'ai plus les signés Et les emplacements Hum Tiens attendez Je n'ai plus les signés Ben si j'ai toujours les signés Ah oui mais je n'ai pas de signés Ok Attendez Attendez Emplacement Attendez Je décoche Hop Hop Ok voilà Regardez bien Je n'ai pas de Je n'ai pas de Je n'ai pas de Je n'ai pas l'emplacement ici Qui est Qui est Notifié Si je fais ceci Hop Tous les programmes Je vois emplacement Ok Et les signés Ben ils sont ici Plus bas Mais je n'en ai pas Donc j'affiche Même chose Ouvrir l'éditeur de menu Voilà Vous connaissez Alors Afficher les icônes des catégories Bon ben là Je n'en veux pas Voilà Donc les catégories Voilà Afficher les icônes des applications Donc il n'y aura plus Voilà Voilà Il n'y a plus Afficher les icônes dans les menus Afficher les icônes dans les menus J'enlève Dans les menus Euh Ouais J'afficher les icônes dans les menus Ça je ne vois pas Trois Afficher les icônes des favoris Ok Voilà Il n'y a plus d'icônes Taille des boutons de favoris On va mettre 52 Donc là évidemment Il faut que J'affiche les icônes des Favoris Voilà Alors Texte du bouton Programme All Programme Donc c'est tous les programmes Voilà Euh Donc déjà je vais remettre Afficher les icônes de catégorie Afficher les icônes des applications Afficher les icônes dans les menus Alors là on va remettre 32 Alors attention parce que Regardez c'est pas un tout Euh Activer le défilment automatique Vous connaissez je ne vais pas vous montrer Donc Euh Barre des tâches Alors Utiliser une icône personnalisée Bon ben c'est la même chose Euh Texte du bouton menu Vous connaissez Super L Super R Donc pour le raccourci clavier pour ouvrir et fermer le menu Vous connaissez Et le reste vous connaissez Barre latérale Afficher la barre latérale dans le menu Ça c'est intéressant Voilà Ah Ça c'est pas mal aussi Alors Je regarde et là Voilà on joue regardez Il n'y a plus l'icône ici au dessus Euh là pardon Donc euh Compte utilisateur euh Info compte utilisateur Donc cacher Utiliser une image seulement Utiliser une image Et le nom utilisateur Voilà Amori Icône Là Juste l'icône Voilà Et là Euh Ben rien du tout Ok Alors Agencement des boutons de raccourci Icône et Texte Donc on parle de ceci Ou alors Icône uniquement Je pense que c'est ça Ah non 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 pardon On parle d'ici Wow Ça peut être pas mal du tout Texte seulement Là c'est plus moche Coqueux Ouais c'est pas mal Il y a juste ce qu'il faut aussi retrouver hein Il y a juste ce qu'il faut aussi retrouver hein Dossier personnel Vidéo Images Ok Paramètres Terminal Info D'accord Alors Afficher les boutons d'arrêt de l'ordinateur Où est-ce qu'ils sont déjà ? Ils sont ici Donc Il n'y a plus D'accord Agencement des boutons d'alimentation Vertical Liste déroulante Pas mal Ou alors Horizontale Ah voilà Pas mal du tout Pas mal Du tout Texte du bouton arrêté Ok Alors Raccourci Quand je vous ai dit qu'il y avait énormément de réglages Afficher le raccourci dans la barre latérale Raccourci dans la barre latérale Séparator Icon de raccourci Comment avez-vous écouté ? Afficher le raccourci dans la barre latérale Donc afficher ou masquer le raccourci dans la barre latérale Hop Afficher le raccourci dans la barre latérale Ah oui ok D'accord d'accord Attendez Ok Je vérifie quelque chose Dossier personnel Donc si je fais Ceci 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 Ok On choisit ce qu'on veut réellement Donc si je fais ça Y'a Plus rien Pas mal Je vais pas tous les faire Vous avez compris le principe Je pense que là tout est revenu Ouais Bah écoutez on a fait le tour On a fait le tour Deuxième menu Deuxième et dernier menu que je trouve intéressant Appelé disponible en ligne C'est le Cina menu On coche la case Installer ou mettre à jour les éléments sélectionnés Voilà Il est installé Appel installé Petit point d'exclamation Rien de grave Mais sachez que cette extension utilise des appels systèmes qui pourraient potentiellement entraîner un ralentissement ou un blocage de votre bureau dans certaines configurations matérielles Si vous rencontrez ce genre de problèmes essayez de désactiver cette extension ou Enfin non pas ou Et redémarrer Cina mode Je sélectionne Ajouter au tableau de bord Le voilà Donc ceci j'en ai plus besoin Alors on ouvre Donc on passe en mode édition du panneau Hop là On va le mettre ici Voilà On quitte le mode édition Voilà Clique droit À propos Cina menu Un menu flexible Alors attention Je l'ouvre Oh que c'est beau Bah une autre disposition Donc nous avons verrouillé l'écran Se déconnecter Quitter Donc j'appelle ça les raccourcis d'extinction Ok Ok Alors les catégories Qui nous propose Elle Tout ce Qu'elle contient Mais De façon iconique De grandes icônes Ou alors on peut demander un affichage en liste Regardez Voilà Donc un affichage en liste Bah la particularité de ce menu Ce qui frappe c'est Voilà un affichage iconique C'est beau Je trouve que ça en jette C'est pas mal du tout Alors la zone de recherche Et c'est tout Maintenant moi Ce qui m'intéresse c'est quoi Bah c'est le clic droit Et c'est configuré Voilà Alors Ouvrir l'éditeur de menu Vous connaissez Alors Utiliser une icône personnalisée Bah vous connaissez aussi Ceci vous connaissez aussi Alors Taille des icônes des catégories Donc les catégories Les voici On va jouer sur leur taille On va mettre Pas moi 14 Tout petit Ah non CS J'ai pas pu aller plus bas Ok Ouais je peux pas aller plus bas Par contre Ok On va mettre CS Donc taille des icônes des applications Donc c'est ici Donc là ils ont mis 24 Je sais pas on pourrait mettre quoi Hum Ah ouais non non On parle On parle en liste Pardon En liste Donc Je dois passer en liste Voilà C'est du 24 Ca veut dire que si je fais par exemple 44 Voilà Voilà Ok 24 48 C'est pour Hum Le mode iconique Affichage iconique Voilà Donc là C'est du 48 On pourrait mettre je sais pas moi Soyons fous 88 88 88 C'est bizarre Oui il le prend mais j'ai pas l'impression que ça Si C'est bien ça hein Ok 16 Ça va bien non ? Ça ne bouge pas ? J'ai bien compris quand même Application Great icon size Ouais Mais euh je vois pas que ça A moins que Attendez Hop là Non je vois pas trop que Ou alors Et Et ça c'est quoi ? Attendez J'essaie de comprendre En fait En fait Attendez Graphisme 3 Ok Je vois pas bien en fait J'arrive pas à laisser la différence Un bug ou Si vous le voyez dites moi Moi je vois pas trop Je vois pas trop Parce que la preuve Si je fais 16 ici Et que je fais 16 là Admettons Bah Dites moi ce qui change Moi je vois pas Je vois pas Je vois pas Super RL Super R Vous connaissez Ouvrir le menu lorsque Je déplace ma souris dessus Vous connaissez Animer l'ouverture La fermeture de menu Vous connaissez Activer le défilement automatique Des applications Vous connaissez Enable Web Bookmark Donc Si je fais Euh Non Pardon Là Voilà Bookmark Startup Startup Vue mode Ah on peut demander Donc quand on clique Ce soit vue en liste Ou vue en gris Je dis vue iconique Mais c'est vue en gris Voilà Là c'est génial Ça commence à être cool Parce qu'on peut regarder Ok Nombre de colonnes De colonnes De colonnes Donc 1 2 3 4 5 Donc ça veut dire que si je mets Je peux avoir 3 3 colonnes Si je mets Ah c'est 3 Ok minimum Et maximum 7 Ok Pas mal du tout Pas mal du tout Euh Euh Je dis pas mal du tout C'est un talk Non Euh Perso le cinamenu Moi je... Déjà il y a le petit bug là Ici Euh Ici Il y a le petit bug Ah Ok Attendez J'y suis Application Grid Label Donc là Euh On parle du label Des applications Donc par exemple Gestionnaire de logiciel Donc si je fais ceci Rien Et là Application Icone Size Application Là ok d'accord Là on est d'accord Ça fonctionne Maintenant je vais peut-être décocher la 15 Ok D'accord Je n'ai rien dit C'est peut-être moi qui me prenait mal Mais euh Voilà Voilà Moi perso Le cinamenu J'oublie Donc Tu peux Te casser Maintenant Voilà Rien à dire sur le menu par défaut Donc le menu mint Ou le mint menu C'est le top Au niveau présentation Maintenant au niveau Euh Euh Au niveau Configuration Peut mieux faire Et c'est là Que Euh Le Le fameux menu Euh Sine V2 Stark Euh Prend tout son sens C'est au niveau de la configuration Il 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 propose pas mal d'options de configuration Et alors la disposition est pas mal du tout aussi Donc voilà C'était une petite vidéo pour vous montrer qu'il n'y avait pas que le menu par défaut Que le menu mint Donc Ou le mint menu Dans linux mint cinnamon Mais il existait Bah deux autres menus chouettes Qui pourraient peut-être mieux vous convenir Voilà Les goûts et les couleurs Euh C'est propre à chacun Et on ne peut pas critiquer cela Voilà Sur ce je vous dis bye bye A une prochaine C'était Annie Pour Blabla Linux